Bonjour, bon après-midi. Bienvenue à ce séminaire en ligne sur la surveillance et conformité en matière d'APA, disposition Nagoya, expérience pratique et solutions potentielles. Nous allons commencer incessamment et nous avons atteint une participation assez grande. Alors, avant qu'on commence nos travaux, je sais que ce séminaire en ligne a été organisé par l'initiative de renforcement des capacités de l'APA, de concert avec la Commission de l'Union africaine. Alors, l'intervention de la Commission de l'Union africaine se fera à la fin. Alors, commençons et je vais donner la parole à Andreas Drouz de l'initiative de renforcement des capacités de l'APA pour son allocution d'ouverture. Merci, Catherine. Merci pour cette présentation. Andreas Drouz, administrateur de cette initiative de renforcement des capacités de l'APA depuis plusieurs années. Je me félicite d'ouvrir cette réunion qui est la dernière dans une série de séminaires que nous avons organisé avec la Commission de l'Union africaine en fondant nos efforts sur le renforcement des capacités sur le continent africain. Alors, le thème retenu, la conformité, ce n'est pas toujours ce qui vient toujours à l'esprit quand on parle de la mise en œuvre du protocole de Nagoya et en particulier pour les pays qui estiment qu'ils sont essentiellement des fournisseurs de ressources génétiques et très rarement des utilisateurs. Mais la question de suivi, de surveillance et de conformité est très importante puisque c'est ainsi qu'on aide à savoir ce qui se passe avec vos ressources génétiques. L'objet du protocole de Nagoya, alors, lui a un mécanisme de conformité qui prévoit que des informations soient données sur l'utilisation des ressources génétiques qui sont employées ou sont utilisées par des utilisateurs de l'Union européenne, pardon. Alors, il y a plusieurs exigences qui sont posées et il y a aussi les obligations des pays fournisseurs de ressources génétiques. J'anticipe avec un vif intérêt ce séminaire en ligne qu'on ait de plus amples débats qui vont abonder dans le sens d'ateliers qui se sont tenus en 2019, avant la pandémie. Un atelier qui s'est tenu à Bonn, organisé par le secrétariat de la CBD, avec le concours de notre initiative sur la surveillance et la conformité. Et nous avons reçu des demandes de participants africains, puisqu'il s'agissait d'un séminaire mondial, qu'il y ait un suivi sur cette problématique avec les États membres africains. Alors, c'est ce que nous organisons maintenant, ça a été retardé à cause de la pandémie, mais nous sommes réunis ici aujourd'hui pour cette fin. Et je rends la parole à Catherine pour qu'on puisse entamer ce séminaire en ligne. Merci, Andréas. Alors, ce séminaire en ligne porte sur la surveillance et la conformité au titre de l'APA. Et après cette séance d'introduction, nous allons visionner la vidéo qui explique, qui vulgarise la surveillance et la conformité. Ensuite, Pierre Duplessis prendra la parole et traitera des dispositions du protocole de Nagoya sur la surveillance et la conformité et certaines lacunes ou défaillances. Présentation de dix minutes et on pourra passer à une brève séance de questions-réponses. Ce après quoi, nous écouterons une deuxième présentation sur le système en ligne, le rôle des conditions convenues d'un commun accord. Et c'est Olivier Rokundo qui fera cette présentation. Paul commencera et ensuite Olivier fera ses observations. Et c'est après cela que nous passerons à une autre séance de questions-réponses pour passer à la clôture avec l'intervention de l'initiative de l'APA et de la Commission de l'Union africaine. Je vais demander à Anna Léna, notre collègue de Géomédia, de nous montrer cette vidéo. Produits d'alimentation, produits de beauté, de biotechnologie, médicaments et les progrès scientifiques se fondent sur les ressources génétiques. En 1992, la Convention sur la diversité biologique avait déjà prévu des principes d'accès et de partage des avantages qui comprenaient l'obligation pour les utilisateurs de ressources génétiques de partager certains avantages avec les fournisseurs de ces ressources génétiques. Un défi demeurait de veiller à ce qu'il y ait un partage des avantages une fois que l'utilisateur ait quitté le pays où se trouvait la ressource génétique. Il n'y avait pas de système juridique qui permettait de surveiller ce qui se passait avec ces ressources génétiques à l'extérieur. Avec le protocole de Nagoya qui est entré en vigueur en 2014, la donne a changé. Le centre d'échange de l'APA a été créé et sert de plaque tournante pour faciliter la communication et l'échange d'informations entre les utilisateurs, les fournisseurs et les gouvernements. Le centre d'échange de l'APA facilite la surveillance de l'utilisation des ressources génétiques une fois qu'elle quitte le sol du pays pour fournisseurs. Le protocole de Nagoya a créé un système pour informer le pays fournisseur de certains jalons ayant trait à l'utilisation des ressources génétiques à l'extérieur. Cependant, pour que ce système fonctionne bien, chaque pays doit agir au plan national. Par conséquent, un pays doit créer au moins une autorité nationale compétente ou ANC. L'ANC peut émettre un permis qui octroie un accès aux ressources génétiques conformément à la réglementation nationale. Des informations clés dans le permis doivent être renvoyées au centre d'échange de l'APA. Cette information soumise constitue le certificat de conformité reconnu internationalement. Maintenant, passons aux utilisateurs. Après plusieurs années de travaux, de recherche en laboratoire, sa recherche a été couronnée de succès. Elle met un produit sur le marché. Avec le certificat et la documentation nécessaire, elle va solliciter l'autorité de commercialisation de son pays. Cette autorité, puisqu'elle est désignée pour jouer le rôle de point de contrôle dans le processus de l'APA, envoie un message, un communiqué de point de contrôle au centre d'échange de l'APA. Quand ce communiqué est reçu par le centre d'échange, l'autorité nationale compétente est informée dans le pays fournisseur. Cela permet à l'ANC de comparer le communiqué avec le permis, la loi nationale ainsi que les dispositions contractuelles. Des mesures peuvent ensuite être prises par l'ANC si l'utilisation n'a pas adhéré à l'accord initial. La certitude, la sécurité juridique est garantie pour tous grâce à ce processus, quels que soient les délais écoulés. Regardons de près les éléments clés de ce système mondial pour assurer le suivi, pour surveiller l'utilisation des ressources génétiques. L'ANC est dans un pays responsable de l'émission d'un permis quand on répond aux conditions d'accès et on se met d'accord sur un partage des avantages. Quand les informations sur le permis sont enregistrées dans le centre d'échange de l'APA, cela devient le certificat de conformité reconnu internationalement, document central pour veiller à la sécurité juridique dans le pays utilisateur. Le centre d'échange de l'APA facilite l'échange et le flux d'informations ayant trait à l'utilisation des ressources génétiques. De surcroît, les pays qui ont ratifié le protocole de Nagoya ont l'obligation de partager des informations sur leur procédure à l'APA et les envoyer au centre d'échange de l'APA. Cette information permet aux utilisateurs de comprendre les exigences en matière d'accès d'un pays donné. Les points de contrôle recueillent des informations des utilisateurs sur la manière dont ont utilisé les ressources génétiques et quand pourraient percuter l'information au centre d'échange de l'APA qui, en retour, informera le pays fournisseur. Alors, ces points de contrôle sont essentiellement les bureaux de brevets, les institutions de financement, les maisons d'édition et les autorités de commercialisation, toute institution qui relève de la mise au point de produits ou de la commercialisation. Le communiqué de points de contrôle est nécessaire pour recueillir toutes les informations et les rendre disponibles au centre d'échange de l'APA et les fournir aux pays fournisseurs. Tous les pays doivent réunir tous ces éléments et c'est seulement quand on réunit tous ces éléments de manière efficace sur la surveillance que l'on pourra véritablement assurer une surveillance des ressources génétiques. Et que ceci accroîtra la transparence, la confiance et donnera lieu à plus d'accords et de partenariats qui, en retour, se solderont par des progrès scientifiques, plus d'innovation, davantage de produits et plus de partage des avantages entre utilisateurs et fournisseurs et cela contribuera aussi à la conservation de la nature. Merci. Merci beaucoup, Annalena. Et comme je vous l'ai promis, je vais me présenter très rapidement. Catherine Heidbrick, je travaille depuis de nombreuses années à l'initiative des ateliers, souvent en présentiel, et je ferai ça de manière virtuelle avec vous aujourd'hui. Alors, Hugo vous dit bonjour. Il n'est pas très informaticien, mais il vous salue. Alors, continuons. Nous allons maintenant écouter Pierre Duplessis. Sa présentation portera... Alors, le titre, la présentation, pardon. Disposition de Nagoya. À vous la parole, Pierre. Merci, Catherine. Et bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir. En fonction d'où vous vous situez. Alors, je serai très bref. On a des contraintes de temps et on doit discuter. Nous avons vu la vidéo qui traite des rudiments du système de conformité. Alors, je vais relever quelques points saillants de ce thème. Alors, tout d'abord, l'innovation du protocole de Nagoya au système de partage des avantages. Alors, cette nouveauté, c'est la conformité. Alors, l'accès était déjà prévu dans la CBD. Alors, on encourageait des contrats où il y avait les CCCA. Et le protocole de Nagoya a réglé ce problème. Comment veiller à ce qu'il y ait une conformité après que les ressources aient quitté le pays d'origine ? Alors, il y a différents types de conformités prévues par le protocole de Nagoya. Il ne faut pas les amalgamer. Tout d'abord, respect des règles nationales en matière d'APA pour les utilisateurs. Quelles que soient les règles adoptées par vos pays ou vos systèmes juridiques, ce sont les règles auxquelles doivent adhérer les utilisateurs pour accéder aux ressources ou aux connaissances traditionnelles de votre pays. L'accès prévoit un consentement préalable en connaissance de cause et ensuite, ils pourront convenir de conditions convenues d'un commun accord consigné dans un contrat. Maintenant, comment veiller à ce que les utilisateurs adhèrent à ces conditions convenues d'un commun accord ? Et il y a aussi une autre disposition, la conformité des parties avec les dispositions du protocole. Alors, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. C'est une toute autre problématique. Respect des règles nationales de l'APA. Tout d'abord, il faut comprendre que ça s'applique à tous les parties. Les mesures de conformité au titre du protocole de Nagoya protégeront seulement vos ressources. Si vous êtes parti au protocole de Nagoya, cela ne protège pas l'accès. Alors, si vous n'êtes pas une partie au protocole, vous ne pouvez pas mettre l'application ces règles. Il est très important de comprendre que les exigences juridiques prévoient qu'il faut répondre aux conditions d'accès, aux normes d'accès au titre de l'article 6. Alors, il y a plusieurs critères qu'il faut remplir pour qu'il y ait conformité et ça ne doit pas être applicable dans les pays utilisateurs. Alors, les règles APA doivent aussi être publiées dans le centre d'échange de l'APA. Ainsi, les utilisateurs doivent savoir à quoi ils doivent adhérer. Comment est-ce qu'ils peuvent adhérer à des règles s'ils ne les connaissent pas ? Alors, il y a très souvent une obligation sur les utilisateurs de s'informer de la loi qui s'applique. Mais c'est beaucoup plus difficile et il est fort probable que si l'affaire est devant les tribunaux, que l'utilisateur pourra dire que la loi n'était pas claire et c'est pour ça et qu'il n'y a pas adhéré. Donc, il est important que vos règles soient visibles et connues de tous dans le monde entier. Et il y a aussi des dates butoires pour la mise en application des régimes de conformité. Alors, cela régit l'accès après l'entrée en vigueur du protocole, c'est-à-dire octobre 2014. Cet organigramme vous montre l'évolution des ressources du fournisseur. Alors, vous avez le fournisseur qui fournit une ressource génétique à l'utilisateur. Il est assujetti à la réglementation d'une autorité nationale compétente. Ensuite, cela passe au centre d'échange de l'APA, un certificat de conformité est émis. Et quand on atteint un point de contrôle, le certificat est présenté et s'il sert de preuve autorisant l'accès, il y a ensuite un communiqué de conformité qui est émis. Alors, vous avez vu ça dans la vidéo qu'on vient de voir. Ce point de contrôle est un maillon très important du système de conformité puisque c'est la possibilité de ces contrôles qui sert de motif pour que les utilisateurs demandent un accès ou un permis d'accès. À quoi ça sert de faire ? Toutes ces recherches, cette recherche et ce développement, ces investissements sur une ressource génétique. ensuite, on va voir un point de contrôle et on n'obtient pas le permis. C'est comme si on allait à l'aéroport sans passeport. Alors, le revers de la médaille, c'est que si vos systèmes nationaux n'ont pas été configurés pour émettre ou octroyer des permis, la plupart des utilisateurs éviteront d'utiliser les ressources génétiques de votre pays. C'est seulement s'ils obtiennent un permis qu'ils pourront avancer s'ils auront des problèmes avec les points de contrôle. Alors, passons maintenant au respect des conditions convenues d'un commun accord prévu dans les contrats. Alors, il s'agit de contrats relevant du droit civil, du droit des contrats. Et pour qu'ils soient applicables, il faut qu'ils soient juridiquement solides. On ne peut pas rédiger un accord. Il faut que la Cour soit à même d'exécuter le contrat. Et aussi, cela soulève des questions. Il y a des dispositions dans le protocole de Nagoya pour recourir à la justice. Mais il est toujours très difficile de faire des poursuites dans un pays où s'est effectuée l'utilisation, en dépit de la conformité. Il y a aussi le coût de ces poursuites judiciaires. Ça pourrait être un exercice très cher. Voilà pourquoi le protocole essaye, encourage ou favorise des règlements des différents alternatifs qui sont moins onéreux que les poursuites judiciaires. Revenons à l'organigramme. Alors, vous avez ici cette partie, le permis, le contrat entre le fournisseur et l'utilisateur, auquel par référence dans le système de conformité. Alors, le permis à part prévoit que vous avez un contrat, qu'il y a des conditions convenues d'un commun accord. Mais ce contrat ne sera pas dans le centre d'échange. Très souvent, ces contrats sont confidentiels. C'est ça, le problème. Comment le fournisseur ou l'ANC, parce que l'autorité nationale compétente est très souvent le fournisseur, alors comment est-ce que l'ANC ou le fournisseur peut-il savoir si l'utilisateur a adhéré au contrat? Ce système prévoit seulement que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies. Mais des mesures, des poursuites judiciaires pourraient être prises s'il n'y a pas de conformité. Alors, c'est ça le grand problème d'avoir du système de conformité du protocole de Nagoya. L'utilisation des ressources peut s'étaler sur 10, 15, 20 ans après l'accès. Et quand le certificat de conformité reconnu internationale atteint le point de contrôle et l'ANC reçoit un communiqué de conformité, ce communiqué ne comportera pas des informations sur les conditions convenues d'un commun accord. et si vous n'avez pas un exemplaire du contrat sous les yeux ou si les personnes ne souviennent pas ce qui était contenu dans le contrat, on ne saura pas si l'utilisateur a adhéré à ces conditions convenues d'un commun accord. C'est là où le bas blesse et c'est là où il y a un lourd fardeau pour les pays fournisseurs pour qu'ils puissent découvrir qu'il y a eu une utilisation à mauvais escient des ressources ou qu'il n'a pas adhéré au contrat. Et la preuve sera très difficile devant les instances judiciaires. Il y a aussi l'accès à la justice dans l'article 18 du protocole de Nagoya. Alors, si vous découvrez qu'il y a une violation de contrat, vous pouvez aller dans la juridiction de l'utilisateur pour que vos doléans soient entendus. Mais cela est utile seulement si vous arrivez à découvrir qu'il y a eu une violation de votre contrat. Et c'est pour cette même raison alors, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être employées. Il y a des idées technologiques à forte teneur technologique qui pourraient être exploitées. Et ce sera d'ailleurs le thème de la prochaine présentation. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Et vous présentez, s'il vous plaît, avant de poser votre question. Merci. Alors, merci. Cette question se pose beaucoup d'endroits. Alors, il faut se fier à la loi nationale. Beaucoup de chercheurs ont des permis pour faire ce travail. Est-ce qu'ils ont besoin de permis pour mener à bien ces recherches? Vous serez protégés dans la mesure où vous êtes protégés par votre législation nationale. Ce n'est pas quelque chose que le protocole de Nagoya peut gérer. C'est-à-dire, un usager dans un pays respecte les textes et le droit interne pour les questions de conformité. C'est cela qui s'applique. Merci. Je vois d'autres mains se lever et plus de questions dans le chat. La parole à Eric et à Malette. Eric, d'abord. De toute façon, je signale à mes suines que Cass est revenu. Eric, s'il te plaît. Allume ton micro, s'il te plaît. C'est bon? Vous m'entendez? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Eric Kimalit, du Kenya, président du conseil scientifique que je représente. la question que j'adresse à M. Pirich. J'espère que j'ai prononcé bien le nom. Il n'y a pas de point de contrôle. Comment est-ce que nous allons gérer cette défaillance au niveau national et au niveau international? et à M. Pirich. Merci. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'informations. Toutes les informations qui se trouvent sur le permis et sur le certificat international sont présentes. La question, c'est que vous soyez enregistré, inscrit dans le mécanisme de vérification pour que les autorités puissent vérifier cette information au cas échéant. Parce que lorsque vous saisissez cette information, on vous dit votre permis, votre certificat numéro Intel a été détecté à un point de contrôle X et a été présenté par un usager dont le nom est cité. Et à vous de vérifier cette information, la véracité de cette information en utilisant ce numéro. Comme ça, vous saurez ce qui se passe. Parce que ce communiqué, elle vous dira tout simplement que nous avons un certificat qui nous a été présenté. Et cette information, à vous de vérifier si elle correspond aux conditions du contrat ou aux dispositions que vous avez signées mutuellement. Bon, s'il y a des choses auxquelles vous voulez répondre, c'est instillante, allez-y. On va vous accorder cinq minutes. Donc, je vais essayer de le faire rapidement. Il y a une question. Lorsque cette défaillance a été identifiée avant le protocole de Nagoya, vous pouvez entreprendre des mesures rétractives tout dépendant du système juridique en place dans votre pays. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ça sera appliqué dans la juridiction, ça ne sera pas appliqué dans la juridiction du pays où cette infraction a été signalée. ça ne s'applique pas au protocole de Nagoya. Ce n'est que lorsque le protocole est entré en vigueur et ça n'intéresse que les parties qui sont membres de ce protocole. Donc, ça ne s'applique pas à vous jusqu'à ce que vous adhériez au protocole. Et si vous n'êtes pas parti au protocole, ça ne pourra pas marcher. Il y a une question? qui a été posée par la même personne. Donc, pour la recherche scientifique, sur des questions où le consentement a été acquis par des deux parties. Dans certains pays, les textes spécifiques, si vous faites une recherche basique, vous signez un accord standard. Vous n'avez pas besoin de négocier les termes, mais les pays se posent des questions pour savoir ce qui se passerait si cette recherche dans le contexte d'une activité commerciale vous impose de signer un contrat si ça devient commercial. Comment est-ce que les communautés autochtones pourront empêcher les gouvernements de recueillir ce matériel dans leur zone sans les permis nécessaires? Tout dépend du système juridique en place dans notre pays, par exemple, le gouvernement est exonéré de cette disposition. Si on nous dit qu'il n'y a pas de recours pour le pays qui octroie ce service si les dispositions du contrat ne le stipulent pas, que faire? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez entreprendre une procédure juridique que vous vous adresserez au tribunal et c'est là qu'on parle de contrat en tant que tel. C'est pour ça que c'est important que vous sachiez que vous êtes dans la mesure de faire respecter votre contrat dans le pays où votre usager est basé. Si vous faites une procédure juridique dans votre propre pays et que ces dispositions ne s'appliquent pas dans l'autre pays, alors il faudra les convaincre d'exécuter ce que vous avez vous. Donc, ces deux dispositions sont possibles. Mais il faut également se référer aux lois qui régissent les contrats par rapport au domicile de l'usager pour que les dispositions soient applicables. Je vais m'arrêter là et continuer parce qu'il y a des bonnes choses dans le projet de nos communications et ça prendra du temps. Je vois une autre main s'est levée. Passons alors à la prochaine communication qui sera faite par Paul Oudam et qui sera commentée par Olivier. Merci beaucoup. Je vais vous parler des travaux que Olivier et moi menons avec le plus de Jeff et le concours du gouvernement des Bahamas pour collecter des permis en ligne des systèmes de suivi pour que nous puissions faire comment on fait, par exemple, l'usage d'un tag ou d'une étiquette et pour faire un travail de saut nous montons. mais nous préférons avoir beaucoup plus de temps de discussion qu'une longue présentation étant donné que de toute façon les textes seront à votre disposition. Lorsqu'on parle de suivi et de conformité en termes pratiques, nous nous basons sur ce que nous savons par rapport à la biodiversité qui existe dans le pays concerné et des questions de ce genre deviennent alors très importantes parce que vous ne pouvez pas faire le suivi si vous n'avez pas les données de base. donc c'est une ressource très importante mais elle n'est jamais complète mais le suivi c'est la capacité de savoir comment est-ce qu'un gouvernement ou une communauté sait que quelque chose se passe et comment les encourager pour avoir des relations qui font en sorte que parce que je travaille avec un certain nombre de pays y compris le Kenya avec lequel nous avons discuté il s'est dégagé avec l'arté que la majorité de ces pays se trouve dans des situations mixtes lorsqu'il en vient au permis ils ont des autorités multiples qui peuvent mettre ces permis qui ont également des registres électroniques et parfois il y a des gens qui ont des bureaux dans lesquels on traite et on octroie ces permis et ceci peut être décrit comme l'armoire où l'on place les documents qui ont été un peu oubliés donc il faudra également faire en sorte qu'on puisse suivre l'émission des patentes et puis la mission en 2015 avait proposé un système en ligne d'autroi de permis pour essayer de rassembler toutes ces données l'objectif c'est que ceci soit beaucoup plus facile pour les autorités de gérer et pour les demandeurs de permis de les obtenir de sorte à faciliter le partage des avantages le concept que j'aimerais que vous puissiez assimiler c'est que c'est un permis électronique unique facile à appliquer et facile pour les autorités d'administrer par le canal d'un système partagé et d'assurer ainsi la conformité donc il y a plusieurs types de ressources en 2015 2016 nous avions créé ce site web en ligne qui émane du projet que nous faisions au Bahamas et par la suite nous avions un système de suivi au Kenya et en Inde pour essayer de jumeler les ressources en place et là vous avez une co-composante du système je ne veux pas m'étendre outre mesure sur les tenants et les abondissants de ce système mais nous avons un système de base et d'autres composants tels que le suivi et la présentation des rapports donc c'est l'aspect juridique du système qui importe et j'aimerais peut-être demander à Olivier de faire un commentaire là-dessus merci beaucoup Paul dans le fond je vais dire quelques mots seulement sur les défis que nous avions rencontrés en essayant de gérer ce système et essayer de répondre à certaines des questions que je vois déjà dans le chat nous avons voulu nous assurer qu'il y ait un lien entre le processus de demande de permis et le processus d'établissement des termes mutuellement acceptés mais quelle est l'information que vous avez sur le formulaire de consentement et quelle est la procédure à faire donc cette information vous permettra de préparer des termes qui seront mutuellement acceptables donc et puis le contenu de ces termes mutuellement acceptés et qui permettront de faire en sorte que vous soyez en mesure d'assurer que vos exigences juridiques soient prises en ligne de compte et vice versa et pour des raisons d'économie de temps je te demande de continuer et puis on reviendra par la suite aux autres transparents merci Olivier au cours des dernières années le développement de l'un de ces systèmes a impliqué un processus de participation et de communication avec les différentes autorités sur les teneurs et les aboutissants du système et les exigences d'affaires du document suivi par le développement d'un prototype que vous voyez là c'est à dire la version initiale de ce processus avec un mécanisme de consultation et puis un système de classification et puis le prototype de fonctionnement a été remplacé nous utilisons maintenant le système ISO qui est appliqué également par le gouvernement des Bahamas et donc nous l'avons placé dans un site d'essai où le système est en marche et traite déjà des permis au moment où nous parlons la façon dont ce système fonctionne c'est que tous les utilisateurs sont tenus de s'inscrire sur le système on utilise un identifiant pour les chercheurs il est offert à titre gracieux ça vous permet d'entamer les activités de suivi parce que ce lien pardon c'est lié au profil individuel et vous pouvez avoir accès au parcours académique d'un chercheur vous pouvez télécharger les publications de l'intéressé et un aspect très important de ce système c'est que ça nous permet d'avoir à bord différents intervenants du gouvernement sur ce système et nous avons donc préparé un système qui s'appelle engranger les questions et cela vous permet d'avoir une réponse tout dépendant du type de permis dont vous aurez besoin un peu plus tard dans ce processus vous pouvez avoir six ça peut traiter six permis à la fois tout dépendant des questions je sais qu'il y a plusieurs membres de la communauté autochtone dans ce forum dans ce webinaire et qui ont placé des questions qui s'adressent directement aux Bahamas sur le système utilisé là-bas de cette façon-là les autorités pourraient également examiner les éléments qui se rapportent aux communications et aux dialogues qui peuvent s'instaurer entre différentes communautés autochtones et puis le type de permis mais le système d'engrangement des questions vous donne accès à un questionnaire vous le remplissez au fur et à mesure que vous utilisez ce système et vous trouverez des informations telles que l'enregistrement juridique les projets de recherche le partage les mesures ayant trait au partage des avantages système de suivi les spécimens qui seront collectés pour quels besoins et 11 étapes avant d'arriver à la fin du système dès que un demandeur remplit son formulaire cette documentation est reçue par les autorités compétentes qui l'examinent la passe en revue et éventuellement remettent le permis à l'intéressé je remets le micro à Olivier Olivier ton micro s'il te plaît très rapidement pour dire que l'un des défis que nous avons rencontré dans le cas des Bahamas c'est ce mécanisme où il y a plusieurs types de permis qui sont gérés par le même système mais nous avons proposé deux systèmes l'un d'abord pour essayer d'amender ou de modifier le mandat de l'institution actuelle de sorte qu'on puisse se tenir compte des dispositions de l'APA dès que le permis est émis pour qu'un chercheur quitte les Bahamas comment est-ce que cette autorisation sera ajoutée aux exigences à pas donc ça sera des exigences à pas on dira que telles ressources sont exportées pour telle raison pour des raisons de recherche à quel moment est-ce que ces ressources seront ramenées aux Bahamas comment est-ce qu'on peut modifier le mandat le mandat statutaire de cette institution là c'était une tâche juridiquement très compliquée et d'ailleurs beaucoup de résistance a été remarquée parce que c'est important que nous ayons un canal de communication entre les différentes autorités qui amènent ces permis et les autorités des Bahamas Paul attuée le micro à nouveau donc lorsque vous êtes du côté des autorités si vous êtes le ministère de l'environnement des forêts etc au fur et à mesure que les permis arrivent et que vous êtes à mesure de voir le nombre de permis qui sont en chantier il y aura nécessité pour ce système d'avoir une autorité de supervision c'est-à-dire quelqu'un qui sera chargé de la gestion de ce système et dans le cas de Bahamas c'est le département de l'environnement et du plan et ils sont responsables du système dans son ensemble et pour également émettre les permis suivre l'évolution de ce projet etc donc dès que l'on aura fait tout ceci il faudra faire remarquer que l'équipe qui a préparé ce système est une équipe internationale qui comprenait le Kenya les Bahamas et d'autres ressortissants d'autres pays donc le gestionnaire du programme c'est monsieur Sangoro de Nairobi et puis Jonathan a une base au Bahamas et puis nous avons quelqu'un qui donc voit cette demande la passe en revue la rapplique sur les différentes autorités compétentes et puis le responsable consulte les autorités des Bahamas et également une fondation de ce pays pour leur demander s'ils ont besoin des informations supplémentaires que l'intéressé africain pourra fournir ceci leur permettra en tant qu'autorité d'émission de ces permis de bien gérer les données pour éviter que les gens donnent des informations disparates aux autorités d'un pays ou d'un autre et pour des raisons de sécurité également de ce système d'octroi de permis et ce système nous permet d'avoir un système de suivi dans le cas des Bahamas ça s'est déjà fait et nous avons les droits de patente etc. Dans certains cas à l'université de Californie ceci a été fait avec succès et l'université de Montréal également mais c'est des exigences ce qui oblige les partis de partager ces avantages avec le gouvernement des Bahamas je ne sais pas Olivier pourra peut-être nous en dire un peu plus plus tard mais là nous allons revenir sur la question de savoir comment gérer les termes du contrat donc je remets le micro à Olivier merci Paul alors comment intégrer cela dans le système de permis alors une fois que le permis est émis il peut être exécuté et mis en application dans une juridiction c'est très difficile de mettre ça en application dans une autre et comme je l'ai dit il faut lier les consentements convenus comme un accord et le consentement préalable dans le même système donc il faut commencer par un CCCA clause de CEMAT avec avec différents titres et qui énoncent les questions qui doivent être négociées alors dans les conditions convenues comme un accord qui sont négociées au cas par cas on a dû réfléchir à des dispositions type qui pourraient s'appliquer à tout texte de ce type mais aussi il y a aussi les dispositions qui doivent être négociées en fonction de la degré et de l'ampleur de l'accès son objet le secteur visé il y aura des exigences différentes et une mise en application différente alors on voulait avoir un système justement qui pourrait tenir compte de tous ces différents éléments alors il faut tenir compte des questions juridiques aux questions aux autres questions c'est-à-dire que les maths que le du permis est également repris dans le CCCA alors au Bahamas la décision qui a été prise application pratique on a commencé par un maths non commercial des conditions convenues d'un commun accord qui seraient conclues avec le système en ligne alors pourquoi une décision de ce type a été prise pour tenir compte de toutes les demandes soumises par les chercheurs on voulait mettre à laisser le système dans un premier temps une décision a été prise de produire les CCCA à des fins non commerciales diapos suivante alors quels sont les enjeux de ces CCCA alors une question afférente au droit de propriété intellectuelle on est obligé de divulguer de l'information ce qu'on doit faire les informations de séquençage numérique informations des tiers quelles sont les conditions quelles sont les exigences en matière d'information aux pays fournisseurs modalité d'appât et en dernier lieu toutes ces dispositions vont de pair sont assorties de conséquences et d'obligations de fonds si vous violez une de ces obligations quelles seraient les conséquences quel serait le préjudice et quelles seraient les amendes que vous allez devoir payer depuis le lancement de ce système le lancement du système on a eu des problèmes d'ordre pratique à savoir qui signerait ce texte ce CCCA et quelle serait la séquence est-ce qu'on envoie les conditions convenues d'un commun accord en premier c'est l'utilisateur qui les envoie et ensuite c'est signé par qui dans le pays fournisseur ce sont les questions qu'il faut régler ensuite les droits de publication et les droits de propriété intellectuelle alors je vais vous expliquer ce que j'entends par cela depuis qu'on a lancé le système quand les utilisateurs ont pris note des exigences c'est-à-dire qu'il s'agissait de CCCA pour des produits des conditions convenues d'un commun accord non commercial et de voir quels sont les droits de propriété intellectuelle qui s'appliquent aux droits de commercialiser il est très difficile de retenir quelqu'un d'enregistrer un brevet mais il y a des conditions ces utilisateurs ces utilisations doivent être communiquées aux pays fournisseurs alors on a vu qu'il y a une réticence des utilisateurs ils ne voulaient pas signer des CCCA et qui imposaient des restrictions sur la partie propriété intellectuelle alors la réponse à cela c'est que si c'est à des fins non commerciales pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas à l'aise d'apposer la miniature sur ces droits de propriété intellectuelle ils n'auront pas le droit de demander des brevets ou de se prévaloir des droits de propriété intellectuelle question très importante alors la plupart des chercheurs qui le font en des fins non commerciales utilisent des ressources scientifiques des connaissances traditionnelles connexes pour produire de la recherche qu'ils doivent publier sous forme numérique ou dans des bases de données comment est-ce qu'on peut autoriser cela tout en assurant une surveillance sur les motifs de la publication parce qu'on sait que ces bases de données n'ont pas ce type de conditions alors on a eu plusieurs échanges et nous sommes encore en train de travailler sur le contrat type pour pouvoir appréhender de toutes ces questions diapos suivante Paul alors vous pouvez peut-être conclure Paul si vous souhaitez alors je vais passer à un des points chauds de cette journée le DSI information de séquençage numérique comment appréhender ces informations dans les contrats APA est-ce que vous voyez à l'écran 982 dossiers dans une base de données américaine et on indique d'où proviennent les échantillons qui ont été l'objet d'un séquençage alors on peut en partie faire l'identification de ces échantillons échantillons des Bahamas on peut retrouver ces échantillons qui les a déposés et où ils ont été collectés alors on a entamé une réflexion là-dessus comment trouver des moyens constructifs de traiter de ces informations et on espère pouvoir vous en parler à l'avenir alors il s'agit d'un apprentissage qu'on fait sur le tas les autorités compétentes au Bahamas ont un système opérationnel qui est accessible 24 heures par jour et on traite des problèmes ainsi que ces problèmes apparaissent et on se félicitera de vous donner des informations là-dessus à l'avenir merci Paul Olivier et Pierre à nouveau dans votre présentation on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on procède de manière différente et on a beaucoup de participants beaucoup de questions ont été posées sur le chat et on est un peu submergé alors vous avez déjà lu les questions qui sont posées dans le chat et peut-être que l'un après l'autre vous pouvez répondre aux questions qui vous sont adressées directement les questions qui sont saisies dans le chat parce qu'il est très difficile de faire le tri pour vous de toutes ces questions est-ce que ça vous agrée ? Très bien levez la main et je vous donnerai la parole à qui commencera ? Alors il ne faut pas que la timidité vous fasse perdre du temps alors je vais répondre à la question en français pour que ça s'agisse juste auprès des autres Plusieurs questions ont été posées questions très pertinentes comment rendre ça pratique et sécuriser sécuriser le système de permis et c'est ce à quoi on réfléchit l'aspect confidentialité du système le type d'information qui sera fournie et au Bahamas on a beaucoup discuté de qui aurait accès à ces informations parmi les utilisateurs parmi les autorités compétentes comment peut-on employer cette information alors la confidentialité est très importante et pour les utilisateurs on a insufflé une confidentialité qui est très importante aussi puisque cela offre certaines garanties en matière de protection question très pertinente l'autre question qui nous a été posée quelques mots là-dessus alors quels sont les déclencheurs de l'APA l'utilisation et l'accès les autres panélistes peuvent répondre à cela en vertu de la configuration de ce système le déclencheur du partage des avantages commence à l'amorce du processus de consentement préalable en connaissance de cause c'est à ce moment-là que les avantages sont négociés que des informations seront données qu'on aura des informations sur les utilisateurs et dans le permis qui est octroyé au Bahamas il y a une section qui prévoit des avantages et dans les CCCA on entre dans le détail sur les avantages mais aussi sur le type d'avantages en termes très concrets comment ils seront affectés les modalités la périodicité de l'affectation de ces avantages alors du processus de consentement préalable en connaissance de cause en passant par le permis jusqu'aux conditions convenues d'un commun accord le MAT qui est beaucoup plus exhaustif et c'est à cette étape du MAT qu'il y a des dispositions permettant qui prévoient des modalités s'il y a une violation des obligations dans le processus de consentement préalable en connaissance de cause le permis est un permis en soi et les réparations s'il y a violation seront prévues dans les conditions convenues d'un commun accord je vais m'arrêter ici et je pense avoir répondu à toutes les questions posées en français merci Olivier elle demande si un permis à pas à des fins commerciales est facile à obtenir et qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a aucune volonté à ce qu'un contrat soit établi faut-il livrer octroyer un permis qu'est-ce que l'on fait quand un permis est émis alors pour répondre brièvement à votre question il faut être très prudente quand vous octroyez ces permis de recherche fondamentale ils doivent être associés à une institution irréprochable ou de grande réputation et très généralement ceux qui demandent des permis de recherche de base feront ce qui est décrit dans leur projet alors comment assurer le suivi alors ils vous soumettront des rapports ça doit faire partie des conditions revues par le permis et dans les conditions du permis il faut qu'il y ait une interdiction d'utilisation à des fins commerciales si vous leur donnez la ressource et qu'il n'y a pas de disposition pour les empêcher d'utiliser ça à des fins commerciales vous n'obtiendrez jamais de contrat au bout du compte vous aurez besoin d'un contrat assez simple mais ce contrat doit être applicable sur le plan juridique parfois on ne pourra pas utiliser à des fins commerciales du matériel qui a été obtenu à des fins non commerciales puisqu'ils ne pourront pas passer ou franchir le point de contrôle mais le processus sera déjà très avancé à ce stade-là alors il est préférable de traiter avec des personnes qui travaillent dans des institutions de grande renommée et encourager les à signer un accord de base qui protège vos droits Olivier a beaucoup réfléchi à cette mutation de recherche à des fins non commerciales qui passe à une recherche à des fins commerciales alors avant de répondre à ça Olivier il nous reste dix minutes alors Olivier vous pouvez répondre à cette question et ensuite je donnerai la parole à Pierre on verra si vous pouvez répondre à des questions rapidement je serai très bref Catherine je sais qu'on a des contraintes de temps alors aujourd'hui comment on appréhende ça cette recherche à des fins non commerciales qui devient une recherche à des fins commerciales disons qu'il s'agit d'une frontière qui est très floue et qui change tout le temps ce qui est important c'est d'insérer toutes les dispositions dans votre CCCA condition convenue d'un commun accord et prévoir tous les cas de figure y compris l'emploi à des fins commerciales alors au Bahamas même s'il s'agit de recherche à des fins non commerciales il y a des dispositions qui prévoient des cas de figure où la ressource pourrait être utilisée à des fins commerciales alors c'est l'objet d'une interdiction et la violation donne lieu à des conséquences alors on a adopté une démarche différente cette fois-ci on a des dispositions qui énoncent vous avez le droit de faire telle et telle chose vous pouvez utiliser ce matériel cet échantillon de telle manière ou les informations liées à ce matériel de telle manière et vous utilisez ces ressources à des fins commerciales voilà les conséquences et l'expérience pratique que l'on a obtenue c'est que la plupart des chercheurs viennent nous voir et nous dire pourquoi est-ce que vous avez inséré ça dans le contrat puisque je ne veux pas utiliser ces ressources à des fins commerciales et la réponse qu'on leur donne c'est que si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ces ressources pour des fins commerciales vous n'avez pas besoin d'être préoccupé je vais m'arrêter ici et Paul pourra ajouter à ce que je viens de dire Paul, quel est votre avis là-dessus sur ces différentes questions j'allais y revenir aux différences des capacités des pays l'accès à l'internet stabilité des systèmes etc alors une chose sur laquelle on s'est penché c'est de savoir si on peut concevoir des systèmes plus simples est-ce possible alors même si on ne va pas élaborer quelque chose d'aussi complexe que ce que l'on a au Bahamas est-ce qu'on peut aider le pays pour qu'ils franchissent quelques étapes et qu'ils aient un entretien assez minime alors nous sommes rendus compte que tout devait être fait électroniquement avoir un compte Gmail pour recevoir des courriers électroniques il faut le prévoir et je vais répondre assez indirectement à la question posée par Kavakas sur le partage des avantages une des grandes innovations du système des Bahamas c'est qu'on doit recevoir un exemplaire de leur budget de recherche et on leur demande de préciser dans un tableau quels sont les fonds qu'ils vont engager au Bahamas et ainsi on s'écarte de cette appréhension non quantifiable quand vous avez fait de la recherche vous achetez des ordinateurs vous allez louer des bateaux et on aimerait savoir combien vous allez dépenser et si vous venez dans un pays avec 150 000 dollars et que vous avez dépensé 100 dollars on ne va peut-être pas poursuivre le dialogue avec vous ce qui est important c'est de pouvoir quantifier toutes ces choses qui ne sont pas quantifiables alors c'est très différent de ce qu'on a dans les contrats alors à des fins non commerciales c'est contenu dans le contrat mais s'il s'agit d'une recherche à des fins commerciales les dispositions de la passe seront tout à fait différentes mais pour toute demande qui est soumise au Bahamas il y a une quantification de ce que sont les avantages au prorata du statut du chercheur alors si c'est un étudiant ce sera peu mais ça doit être quantifié c'est très important innovation très importante à laquelle on n'avait pas réfléchi auparavant je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse passer peut-être à une autre série de questions Catherine oui merci Paul Olivier alors je vais essayer de répondre à deux questions en même temps la propriété des données en particulier s'il y a des publications scientifiques et les presses universitaires demandent à ce que les données soient saisies dans une base de données avant que ce soit publié il y a aussi une autre question posée par Aurélie qui est adressée en fait à Paul mais je crois que ma réponse à Edson va répondre en partie à la question posée par Aurélie c'est justement un des problèmes que l'on a avec les informations de séquençage numérique ce ne sont pas seulement les les presses universitaires alors ceux qui financent les recherches ajoutent une condition que les données soient accessibles à tous ou ouvertes à tous accessibles à d'autres utilisateurs sans autres conditions alors on reconnaît que ces données appartiennent à d'autres mais on peut les utiliser des informations très importantes que j'ai lues aujourd'hui les chercheurs africains limitent l'échange d'informations sur le génome de COVID puisqu'il n'y a pas de reconnaissance de leur travail ou leur propriété intellectuelle ou l'apport à la propriété intellectuelle sur le génome et il y a des bases de données où il y a des conditions des clauses qui sont posées et qui reconnaissent que ces données ont été fournies par un institut de recherche en Afrique ou un chercheur africain alors il s'agit d'un partage de données ou de recherches sans partage des avantages et c'est un problème fondamental que l'on va devoir régler dans le dialogue sur le séquençage numérique puisqu'on cible un point faible les chercheurs africains doivent publier sinon ils vont périr comme toute universitaire ailleurs et pour publier il faut que les données soient disponibles dans une base de données accessible au public et cela peut avoir une incidence sur votre carrière de recherche alors il y a l'accès ouvert aux ISN mais c'est un impact immédiat puisque vos recherches seront connues et même si vous négociez des accords bilatéraux sur les données le système de données actuel ne prévoit pas que ces conditions s'appliquent à des utilisateurs ultérieurs alors vous verrez négocier ça avec les premiers utilisateurs et si c'est quelqu'un qui veut publier sa recherche obligation imposée par ceux qui l'ont financé saisir ces données dans la base de données ils vont vous dire je ne peux pas accepter cela sinon ma recherche ne sera pas financée alors ils seront dans une situation où ils veulent travailler avec vous et ils sont d'accord avec les conditions mais le système ne les autorise pas de le faire et ça c'est une des questions fondamentales qu'il va falloir traiter quand on traite de l'ISN merci Pierre nous sommes arrivés au terme de la séance alors si vous avez un mot ajouté vous pouvez le faire et ensuite on va clore la séance un mot ensuite Paul la situation que décrit Pierre nous l'avons connue de manière concrète au Bahama le chercheur nous a dit je serai d'accord avec vous mais je dois publier cette recherche et ce qui a été convenu c'est que je vais partager ces données avec vous et les Bahamas ont dit que ces données sont déjà disponibles ce qui nous préoccupe c'est l'utilisation subséquente de ces données cette question doit être réglée et cette question mérite un débat sur l'information de séquençage numérique il faut que ce soit insufflé dans les conditions convenues d'un commun et d'un accord ce qui sera l'objet d'un autre séminaire en ligne je crois alors il s'agissait de plus d'un mot Olivier Paul le mot de la fin alors je vais arrêter avec conclure avec l'ISN il faut cerner le problème évoqué on a une situation où quelqu'un met des informations dans une base de données alors on reconnaît les droits ils sont reconnus comme détenteurs de ces données mais ils disent on ne va pas en tenir compte et ensuite il y a un autre argument ça devrait être accessible au public mais qui a l'autorité de soumettre quelque chose qui a été collecté ailleurs et mettre ça dans le domaine public il faut mieux cerner le problème et cet aspect là merci merci Pierre Olivier Paul merci Pierre Olivier Paul maintenant je vais donner la parole aux intervenants de la séance de clôture monsieur docteur Hartmut Mayer et ensuite on passera à la clôture officielle et avec monsieur Hassan Niambe de la commission de l'Union africaine directeur environnement de la commission de l'Union africaine nous nous rendons compte que ce sujet a suscité beaucoup d'intérêt comme on l'a d'ailleurs remarqué pendant cette séance et donc nous avons besoin d'un règlement international pour que le pays sache gérer ces différents éléments qui ont trait à la part et faire en sorte qu'il y ait conformité des règles qui régissent la part dans les pays fournisseurs et dans les pays utilisateurs parce que c'est deux aspects différents et c'est important de ne pas perdre de vue cet aspect lorsque vous mettez en place un système pour se conformer au texte une chambre de compensation a été mise en place de sorte qu'on puisse y saisir toutes les informations nécessaires pour la conformité de sorte que les pays usagers prennent connaissance et en fassent bon usage par exemple s'il y a un Allemand qui a un contrat avec un Brésilien ou avec un Kényan ou un Malaisien ils ne savent pas trop bien comment tout ceci marche parce que cette chambre exige que nous ayons un mécanisme de surveillance de contrôle et un système d'octroi de permis et de suivi soit mis en place parce que ça constitue la mémoire des autorités compétentes parce que vous savez que les fonctionnaires changent et les gens s'en vont et viennent et de ce fait il faut que nous ayons un système qui serve de mémoire institutionnelle qui s'étable sur une durée de temps tel que dans ce cas disons 20 ans ou plus et ceci est la responsabilité des différentes parties au système pour qu'au final nous puissions en tirer parti voilà c'est que je retiens de cette séance bon donc très rapidement bon très rapidement je vais parcourir ce transparent pour que vous sachiez ce que nous avons en pipeline comme on vient de l'annoncer pour la part et le séquençage des informations seront des questions qui seront débattues dans le groupe 3 nous allons faire cette réunion sous format webinaire dans le contexte donc du partenariat Afrique du Sud et Norvège avec des sites web qui nous permettront de faire toute une série de réunions de webinaire pour que nous puissions partager les informations nécessaires et trois webinaires techniques sont en cours de préparation sur les connaissances traditionnelles sur le développement des capacités et puis les contributions à l'ISN et nous allons vous envoyer des invitations dès que les préparatifs arriveront à terme dans les jours qui viennent voilà donc le tableau des activités à venir et j'espère que vous allez nous rejoindre pendant les trois conférences que nous prévoyons nous tenir dans un avenir proche nous voilà à la fin de nos travaux et j'en profite pour dire merci à tout le monde aux présentateurs membres du panel à nos participants pour les questions ô combien intéressantes les différents commentaires placés sur la page du chat et monsieur Hassan Niambe de la commission de l'union africaine division chargée de la protection de l'environnement à vous le micro je ne sais pas si Hassan a pu rejoindre le groupe merci beaucoup Léa tout d'abord j'aimerais saluer la qualité de cette séance et de vous dire merci pour la facilitation fournie par Catherine par la modératrice et les membres du panel en tout cas nous avons suivi les présentations de la plus haute qualité et dont le contenu est extrêmement rafraîchissant et nous nous félicitons également de la qualité du nombre des participants ceci démontre qu'il y a un intérêt certain pour les travaux de ce webinaire et pour que nous puissions continuer sur la voie de cet élan il faudra qu'à un moment ou un autre que l'on sache comment les pays pourront mettre en application ces recommandations et nous aimerions remercier les interprètes pour leur patience nous savons que sans eux on n'aurait pas été en mesure de communiquer effectivement et encore une fois on remercie nos partenaires qui ont fait en sorte que cette séance se tienne ce n'est pas facile de mobiliser autant de ressources de technologies et le dispositif nécessaire merci en tout cas à tous les panélistes pour la qualité de la présentation merci merci beaucoup Léa voilà nous sommes arrivés à la fin de nos travaux du jour peut-être les membres du panel comme ça on peut dire au revoir et puis la mascotte vous dit au revoir également merci à bientôt à bientôt